Frédéric Chirot, bonjour. Bonjour. Vous coprésidez la commission santé de l'AMF et c'est à ce titre qu'on voulait vous poser un certain nombre de questions. La première apporte sur l'hôpital, l'état de santé de l'hôpital après un été et un printemps qui ont été très compliqués. Est-ce que ça va mieux ? Je ne crois pas que ça aille mieux. De ce que me disent les médecins de mon hôpital, et j'entends la même chose ailleurs, les soignants sont rincés. On ne s'est pas encore complètement relevé de la crise du Covid en termes d'énergie, de fatigue. On affronte aujourd'hui quand même des situations pas simples avec la bronchiolite, etc. Et puis surtout, on affronte un départ larvé de beaucoup de soignants, médecins, infirmiers, infirmiers, soignants, qui partent, parfois qui se quittent tout simplement le système de santé ou qui partent dans le privé, où notamment pour les médecins, les conditions sont beaucoup plus favorables, notamment les conditions salariales. Est-ce que vous êtes inquiet pour les mois à venir sur leur capacité à tenir le coup et aussi sur le maillage du territoire par ces hôpitaux ? Je suis inquiet. Dans certains hôpitaux, on a des services qui sont très fragiles. On sait que dans un service hospitalier, quand un médecin part, parfois c'est le domino. Tout le service peut s'effondrer. On a des services d'urgence dans pas mal d'hôpitaux qui en sont aujourd'hui à trier les malades, qui s'inquiètent, qui mettent la barre de plus en plus haut sur le seuil à partir duquel on prend en charge un malade ou l'hospitaliste. Je veux dire, on va être pris en charge évidemment. Et on a toujours des fermetures de services d'urgence aussi. On a des fermetures de services d'urgence, même parfois dans des CHRU ou des réductions d'activité, des services clés dans des domaines importants. Ça peut être la gastro ici, ça peut être la cardiologie ailleurs qui ferme. Moi, je pense qu'il y a un risque de dévitalisation de l'hôpital public, surtout si à un moment donné, ce flux de médecins qui partent vers le privé continue. Les médecins de l'hôpital public ont souvent le centre du service public cheveillé au corps, mais ils ont besoin de projets, ils ont besoin de se projeter, ils ont besoin de travailler dans de bonnes conditions, de savoir qu'ils sont écoutés, accompagnés sur leurs envies et qu'ils ne sont pas juste là pour traiter l'urgence avec de moins en moins de moyens. Alors, le ministre de la Santé a dit qu'il comptait sur l'intelligence des territoires pour trouver des solutions de refondation du système de santé. Quelles solutions vous mettez en avant pour pallier à ces problèmes ? Alors, au fond, les maires peuvent dans le système de santé faire ce qu'ils et elles savent très bien faire, c'est-à-dire faire du lien, faire du collectif, avoir une approche stratégique et transversale à l'échelle d'un bassin de vie. Et au fond, mettre en regard, mettre en relation le monde hospitalier et puis les professionnels de ville de son territoire et puis mettre ça en lien avec le secteur sanitaire et social, voire avec le secteur social tout court. Moi, j'ai des associations dans mon territoire qui relaient les opérations de prévention, d'éducation à la santé, etc. Là-dessus, les médecins ont vraiment un rôle à jouer pour construire une santé vraiment ancrée localement et en soi dans une logique de garder les gens en bonne santé plutôt que d'avoir à les soigner quand il est trop tard. Comment l'AMF compte se mobiliser sur le volet santé du Conseil national de la refondation ? Comment va-t-elle participer au débat ? Quelle idée elle compte porter ? Est-ce que c'est l'occasion, par exemple, d'aborder un sujet comme la gouvernance des hôpitaux ? L'AMF s'implique. Nous regardons avec une certaine attention cette grand messe que peut être le CNR. Mais l'idée, c'est plutôt de donner acte au président qu'il tente quelque chose et une concertation a lieu. Il faut participer. Nous allons participer. Ma co-présidente de commission, Claire Peignet, était au Mans pour le lancement du CNR. J'étais moi-même dans la réunion du CNR qui a eu lieu chez moi à Douai pour ouvrir la discussion sur les Hauts-de-France. On verra ce qui sort de tout ça. Mais les maires vont réclamer à la fois une vraie participation, parce que nous avons encore une fois quelque chose à apporter sur la mise en réseau, la mise en relation, l'intelligence collective, tout en disant à l'État, nous voulons être vigilants sur le fait que l'État ne transfère pas aux maires des charges non compensées qui ne relèvent pas de leurs compétences. Oui, pour que les maires... Ça pourrait être quoi dans le domaine de la santé ? Si demain, on nous dit vous serez aidés pour accueillir des médecins sur votre territoire, si vous faites l'effort, qui deviendrait presque obligatoire de financer des locaux, financer des aides à l'installation, etc. Si on part dans cette course à l'échalote-là, qui commence déjà à avoir lieu, le risque, c'est que les territoires déjà les mieux dotés, déjà les plus riches ou les moins pauvres, tirent leur épingle du jeu au détriment des autres. Or, les territoires les plus pauvres ou les plus isolés sont souvent déjà ceux qui manquent le plus de médecins. Est-ce que vous avez l'impression, parce que ce débat suit un débat qui a eu lieu aussi pendant la présidentielle, où l'AMF avait participé en produisant un livre blanc sur les questions de santé ? Est-ce que vous avez l'impression que ces idées ont porté, qu'elles sont reprises ? Et est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'avance, en fait, de ce nouveau débat qui s'amorce ? C'est le travail de l'AMF. C'est notre quotidien de défendre en permanence le travail des maires, de défendre en permanence notre rôle, notre position. Je pense qu'on a un peu progressé. Nous avons eu le sentiment au tout début de la pandémie que le réflexe de beaucoup d'acteurs de l'État, c'était de se dire qu'on ne va pas en plus s'encombrer des maires qui n'ont rien à faire dans la santé. Aujourd'hui, le discours a changé. On se rend compte que les maires sont des facilitateurs, sont des apporteurs de solutions, qu'on peut mettre en musique beaucoup d'acteurs sur un territoire que parfois les institutionnels des DGRS ne connaissent pas forcément. Donc nous sommes des relais extrêmement utiles pour organiser la santé de manière intelligente sur un territoire. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est entendu dans les rencontres que j'ai pu avoir aux côtés de notre président David Lysnard avec le ministre François Braun, avec la ministre déléguée Agnès Firmin-Lobodo. Je sens que c'est quelque chose qui est davantage entendu. Très bien, merci. Merci.